Générique Bonsoir à tous, Maki Oumet Gaba est membre de l'opposition d'Iboussienne. Il est à la fois représentant de l'ARD en Europe, l'Alliance Républicaine pour le Développement, mais aussi le représentant officiel de l'USN en France. L'USN étant la principale plateforme de l'opposition d'Iboussienne qui aujourd'hui tente de renaître de ses cendres. Maki Oumet Gaba, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'opposition de Djibouti ? C'est la saison des amours chez vous en ce moment, non ? – C'est la saison des reprises. – Ah ! – C'est la saison des prises de conscience. Beaucoup d'années perdues pour l'opposition, beaucoup d'années perdues pour les Djiboutiens. Et là, tout le monde s'est dit, ça suffit, à force de réfléchir à comment on peut redemarrer, repartir, eh bien l'USN fait partie des projets pour redemarrer, relancer l'opposition et les Djiboutiens avec, bien sûr. – Depuis donc le 26 février dernier, l'USN a tenté de renaître. Elle avait disparu parce qu'à cause des égaux à l'intérieur du parti, des divisions, etc. Et tout d'un coup, il y a quatre parties de l'opposition qui se sont dit, bon, on va relever ça, on va remettre tout ça en place pour notre pays. C'est ça ? – C'est ça. Donc, alors, cela fait déjà presque deux ans que les contacts existent. Je l'avais exprimé ici il y a quelques temps. Ils existent pour reconstituer l'USN, pour reconstituer l'opposition djiboutienne, qu'elle s'appelle plus tard USN ou pas, on verra. Pour l'instant, c'est l'USN qui est proposé comme appellation, mais cela peut changer. Ces deux ans de rencontres entre les opposants a abouti le 26 février 2019 en la création de nouveau de l'USN. – D'une nouvelle plateforme à nouveau. – Voilà, mais c'est une étape bien sûr. Alors, les autres parties d'opposition qui ne sont pas membres de l'USN sont également en contact avec les membres de l'USN actuel. et ils ont tout le temps dont ils ont besoin pour se décider, bien sûr. – Vous savez ce qui nous étonne ? C'est qu'on se dit que l'opposition djiboutienne s'amuse, qu'un matin elle est venue nous voir pour nous dire « Nous avons pris conscience ». C'est pour ça que nous nous sommes regroupés autour d'une plateforme et cette fois-ci c'est bon, nous sommes d'accord pour aller tous dans la même direction. Et puis quand l'élection présidentielle est arrivée, chacun est parti dans sa direction, la plateforme a explosé. Et aujourd'hui vous revenez encore nous dire « Non, non, ne vous inquiétez pas, nous reformons la plateforme ». J'ai remarqué que les quatre parties, est-ce que vous pourrez les citer s'il vous plaît ? Les quatre parties qui ont formé la nouvelle coalition. – Donc l'ARD, l'Alliance Republicaine pour le Développement, que je représente moi, l'UDJ, l'Union pour la Démocratie et la Justice, présidée par Saïd Hossein-Roublé, le parti PMP, le parti pour le mérite et le progrès, de Jammah Abdurrahman Nandoulé, et le parti PND, le parti national démocratique, d'Ismaël Abdurrahman. – Je suis allé fouiller dans les documents et je me suis rendu compte que les quatre parties-là ne sont pas des parties légaux. – Je me trompe ? – Alors, à Djibouti, la légalité n'appartient pas aux opposants depuis longtemps, depuis 2014. Déjà, l'USN était basée en 2013 sur uniquement trois parties légaux. Tous les autres parties de l'USN en 2013 étaient des parties non légaux, mais cela n'a pas empêché qu'ils puissent être membres de l'USN et renforcer l'USN, dès lors qu'il y avait au moins deux ou trois parties légaux à la base de la création de l'USN. Et là, ça va être la même chose. Pour l'instant, les quatre parties de l'USN qui se reconstituent n'ont pas de légalité. Simplement, nous travaillons à ce que cela change, puisque un des parties, notre partie en l'occurrence, l'IRD, travaille à se reconstituer avec sa branche qui avait gardé la légalité. Donc, cela peut être, si cela aboutit, parce qu'il y a des démarches au tribunal pour demander pourquoi la légalité de l'IRD n'a pas été rendue. Donc, si cela aboutit, c'est un premier parti légal de la nouvelle USN et aussi les autres parties membres de l'opposition viendront. On ne peut pas faire de la politique avec des six quand même. Non, mais cela fait partie de la réflexion des projets. Mais déjà, ce départ de quatre parties ensemble crée un projet, une émulation. Et c'est là qu'il va être un point de départ pour que les autres parties arrivent à l'égalité. Il faut qu'on explique à nos téléspectateurs pourquoi ces parties ne sont pas légaux. Ces parties ne sont pas légaux parce que nous sommes à Djibouti, dans un pays officiellement antidémocratique, antipartisan. C'est un parti unique qui est hérité des années de l'indépendance, qui a gardé la mainmise sur tout le système politique. L'UMP, c'est la coalition qui s'est constituée autour du RPP. Lui, c'est le RPP, le parti unique traditionnel à Djibouti. Et tous les partis qui ne sont pas en accord avec la politique de l'UMP se voient retirer leur légalité. Cela, nous l'avons expliqué partout depuis très longtemps. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de travailler dans l'illégalité. – En fait, le pouvoir, pour ne pas avoir une opposition forte devant lui, fait en sorte de distribuer à des opposants qui sont dociles la reconnaissance de leur parti, la légalité, l'existence légale de leur parti. Et tous ceux qui sont un peu plus véhéments vis-à-vis du pouvoir n'obtiennent jamais l'autorisation d'exister, en fait. – C'est exactement ce qui se passe à Djibouti depuis les années 2013. – Oui. – Et même en 2013, les partis qui ont pu constituer l'USN n'étaient pas légaux. Il n'y avait que trois partis qui étaient légaux en 2013. – Puisque nous parlons de la saison des amours, et vous me disiez que c'est d'abord la saison de la prise de conscience, l'ARD dont vous faites partie est un parti qui est aussi en train de se réunifier. – Tout à fait. L'ARD, effectivement, je suis content de voir que vous avez suivi cette situation. L'ARD s'est réunifiée actuellement pour reconstituer le parti fort qu'il a toujours été à Djibouti. Et en même temps qu'il se reconstitue, l'ARD pourrait aussi récupérer sa légalité puisque notre branche de l'ARD qui rejoint notre branche actuellement, elle, elle avait gardé la légalité, même si ces derniers temps, elle n'avait un peu pas pu renouveler. Mais des démarches sont en cours au tribunal de Djibouti pour savoir pourquoi cette légalité existante n'a pas été réaccordée à l'autre branche. Lorsque la légalité est retirée, souvent, c'est pour l'attribuer à une autre sous-branche. Or, il n'y a plus de sous-branche. – D'accord. – Les deux branches sont ensemble. Donc, il n'y aura plus le prétexte officiel de l'accorder à une autre sous-branche, déjà. – Et vous espérez que ça puisse marcher ? – D'autre part, il y a une démarche officielle au tribunal de Djibouti. Le tribunal de Djibouti n'est pas indépendant, certainement. – Oui. – Simplement… – Pourquoi il n'est pas indépendant ? – Il n'est pas indépendant parce qu'il est lui aussi assujettif au système de la pensée unique ou du parti unique de Djibouti. – Ah oui. – Bien sûr. – Simplement, il est déjà arrivé à Djibouti que des magistrats aient pris des décisions de libérer tel ou tel prisonnier, alors que le gouvernement ne voulait pas. Notamment Djaba, vous vous souvenez peut-être, avant de décéder en prison, un juge avait demandé qu'il n'y avait rien dans le dossier, qu'il soit libéré. Le premier ministre ne rend personne. S'il est opposé, il l'a remis en prison et il y est mort. Donc, il y a quand même de temps un juge, deux juges à Djibouti qui arrive à refuser d'appliquer ce système-là. Donc, il sera possible, peut-être dans ce cas de figure, qu'au travers de Djibouti, un juge, par le hasard et par sa conscience aussi, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est fatigué de situation djiboutienne, par le hasard, par sa conscience qui revient, il réaccorde la légalité à la branche de la Yandé qu'il avait gardée. – Très bien, la question que je me posais, c'est pourquoi maintenant, pourquoi tout d'un coup, l'opposition djiboutienne se réveille en se disant, très bien, il faut qu'on se réconcilie, il faut qu'on reforme une plateforme, il faut que les factions au sein de nos partis puissent se regrouper. C'est quoi ? Vous sentez l'appétit de 2021 en fait ? – Non, ce n'est pas l'appétit de 2021, c'est l'appétit d'une conscience qui évolue, qui évolue et qui aujourd'hui est à son maximum. Aujourd'hui, beaucoup de Djiboutiens sont là avec nous pour dire, nous avons tous perdu du temps, beaucoup d'autres temps. Nous avons essayé le travail par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux à Djibouti fonctionnent, c'est la seule plateforme qui fonctionne à peu près correctement, puisque tout le monde communique librement. Aujourd'hui, encore, il y a des restrictions qui arrivent. Mais on a fait l'expérience que les seuls réseaux sociaux, sans qu'il y ait une plateforme locale d'opposition, n'avaient pas réussi à faire avancer les problématiques. Et là, la conscience revient et ça vient de ça. Mais il y a aussi que les préparatifs des 40 ans d'anniversaire du RPP, le parti au pouvoir, a exacerbé la population djiboutienne, les dépenses faramineuses qui ont été mises dans la préparation des 40 ans d'anniversaire du RPP, a montré combien les Djiboutiens devaient absolument se rassembler contre ce système-là qui fête leur défaite, qui fête sa victoire contre leur défaite. Et ça aussi, ça a contribué à une crise de conscience. Il y a aussi que, quand même, les partis d'opposition qui se rencontrent discrètement, informellement, depuis deux ans, je disais, aujourd'hui, ils en sont à quatre. Bientôt, ils seront encore plus nombreux. Donc, ce temps-là, chaque jour, aboutit sur un nouveau point. – Est-ce que cette entente de façade que nous voyons aujourd'hui, elle peut être beaucoup plus profonde pour que l'opposition djiboutienne apporte une alternative crédible à ceux qui aspirent à autre chose que le régime d'Ismaël ou Margele ? – Ce que nous avons pour nous, c'est non seulement le soutien de la population djiboutienne, mais aussi, nous avons pour nous cette expérience de 2013. Et depuis 2013, pourquoi la grande coalition de 2013, qui avait été extraordinaire, remarquée en intérieur et en extérieur, pourquoi elle s'est détruite, s'est autodétruite ? En réalité, il y a eu cette expérience de notre coalition USN qui, aujourd'hui, nourrit le projet USN d'aujourd'hui. Notamment, il y a une charte et un projet politique de l'opposition USN qui sera, cette fois, travaillé dans un des détails importants qui permettront de ne pas refaire la même erreur, notamment pour 2021. Si 2021 ferait partie des projets, parce que le projet, ce n'est pas ça, le projet, c'est le plus tôt possible, demain si possible, faire en sorte que Margele soit obligé de quitter le pouvoir. Mais si ça doit aller jusqu'en 2021, s'il faut participer aux élections de 2021, alors nous savons aujourd'hui que nous pouvons très bien avoir un président, un candidat au nom de chaque parti, au premier tour. – Et puis si, au deuxième tour, un des partis d'opposition a remporté un certain nombre de points plus que les autres, ce sera lui le candidat unique ? – Oui, ça fait toujours… On a l'impression que l'opposition tourne en rond, et vous n'allez quand même pas revenir encore avec cette histoire de « nous y allons tous » et celui qui est le mieux placé recevra le soutien de… Ça n'a jamais marché, ça n'a jamais marché. Pourquoi restez-vous dans cette façon de faire ? – Ça c'est une stratégie sur laquelle nous discutons, mais il n'y a pas que cette stratégie. La stratégie idéale serait que, dès le départ, l'opposition se mette d'accord sur un candidat unique, potentiellement, ou en tout cas un candidat qui a le soutien de tous les autres candidats… – Oui, est-ce qu'il existe ce candidat ? Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes capables de porter la voix de l'opposition d'Iboucienne ? – C'est à ça que nous allons travailler dans le cadre de l'USN, mais aussi à l'extérieur. L'USN travaille aussi en lien avec des forces qui ne sont pas membres de l'USN, mais qui travaille également, notamment ici en France, où nous avons été signataires d'une plateforme qui s'appelle la Déclaration des projets, où un grand nombre de partis d'opposition, y compris le Fruitt, qui lui est un parti qui a et la lutte armée et la lutte pacifique en activité, tout ce parti-là… – Le Fruitt de Tadami. – Oui, avait mis en place aussi une démarche de rencontre entre les opposants. Ce sont des démarches qui se marient, qui vont dans le même sens. Et c'est de ces deux branches-là, de ces deux démarches, que va sortir une stratégie commune. Mais toutes les réflexions, toutes les stratégies sont sur la table de réflexion. – Oui, quel est le plus important pour l'opposition djiboutienne désormais ? C'est que l'un de vous gagne l'élection ou bien que le président Ismaël Omar Ghele s'en aille ? – Bien sûr, les Djiboutiens ont besoin que ce système s'arrête tout de suite, si possible. Même pas demain. Évidemment, la priorité des priorités, c'est le départ du dictateur de Djibouti. Parce que les Djiboutiens, ils ne sont pas millions. Il ne sera pas difficile entre les Djiboutiens si le thème de la discussion est « sauver le pays ». Si la discussion est sereine, il est très facile pour moins d'un million d'habitants de se retrouver autour d'une table tranquillement et de trouver une solution. Mais Omar Ghele est la personne qui empêche cette sérénité de la discussion, cette sérénité de la démocratie. Il n'empêche plus qu'il joue les uns contre les autres. Il paye, il informe de fausses nouvelles. Il crée une sorte de zizani entre tous les partis. Et puis celui qui travaille de trop contre lui, il perd tout de suite sa légalité. S'il ne part pas sa liberté, il n'y a pas possibilité de travailler en sérénité pour son pays avec Omar Ghele. C'est pour ça qu'la priorité, ce n'est pas que l'un ou l'autre des opposants gagnent, mais qu'Omar Ghele parte. Puisqu'ensuite, il est possible, tout à fait possible, tout à fait facile, même très facile, de trouver des opposants entre nous. – Et qu'Omar Ghele parte et remplacer par quelqu'un de son camp, ça ne vous dérangerait pas alors ? – La plus importante, ce n'est pas la personne qui va remplacer Omar Ghele. C'est dans quelles conditions, quelle constitution, quel système politique sera mis en place par la personne qui va remplacer Omar Ghele. Si le système proposé par les Djiboutiens après le départ d'Omar Ghele est un système démocratique, quelque soit la personne qui va l'incarner, il sera le bienvenu. – Dans quel état se trouve l'opposition ? À force de vous rabibocher, de vous diviser, dans quel état se trouve aujourd'hui l'opposition Djiboutienne ? – Très mûre, très sportive, très travaillée et travailleuse, puisque nous avons à régler toutes les problématiques possibles et imaginables pour exister, pour travailler face à un dictateur redoutable qui, à coût de millions d'euros et de milliards de francs Djibouti, fait beaucoup de mal, achète les consciences. Donc, travailler dans ce mouchoir de poche et qu'on ne lâche jamais, – Vous, l'opposition, vous n'achetez pas de conscience ? – Ça nous l'a beaucoup formé. Pourquoi ? Avec quel argent on achèterait des consciences ? On n'a pas. On n'a pas d'argent pour acheter qui que ce soit. Ce que nous pouvons dire, c'est la vérité. Et la vérité a plus de valeur que l'argent. – C'est quoi la vérité ? – La vérité, c'est que nous pouvons trouver une solution à Djibouti. Nous nous connaissons tous. Moins de millions d'habitants, nous sommes presque parents l'un envers l'autre, si on cherche un peu loin dans les filiations. Il est très facile de trouver une solution de réflexion, d'entente entre nous. Simplement, arrêtons le dictateur qui empêche que les Djiboutiens entre eux puissent parler tranquillement. – 2021, c'est une nouvelle échéance électorale en vue pour votre pays Djibouti. Est-ce que d'abord, vous imaginez le président se représenter ou pas ? – Il l'a dit, il l'a dit assez clairement. Dans une interview à France 24, à Addis Ababa, en marge du 30e sommet de l'Union africaine, il a dit, si les Djiboutiens me demandent, je me représenterai. C'est très typique des dictateurs. – Pourquoi ? – Si le peuple voulait de lui, le peuple ne serait pas dans cette misère. 80% des populations Djiboutiennes ne se nourrissent pas. C'est écrit partout, dans tous les rapports des Nations Unies et d'autres associations. On ne peut pas mourir de faim et aimer son bourreux. Pas à ce point-là. – Vous croyez que le président Guellet est le bourreau des Djiboutiens ? – Des Djiboutiens, malheureusement. Cela n'est pas possible d'aimer son bourreau. Donc c'est pourquoi, lui, il ne peut pas être la personne qui va apporter une solution à Djibouti, puisqu'il est la personne qui apporte des problèmes. Il ne sera pas candidat, je ne pense pas. Puisque s'il veut être candidat, alors là, encore plus qu'autrefois, 2013-2018, ils auront en face de lui tous les Djiboutiens qui auront encore eu plus d'expérience, plus de vécu, plus de souffrance dans son système. Donc cette addition de difficultés, cette addition de problèmes vécus suite à son régime qui continue de tenir le pays, alors cela l'empêchera. L'empêchera d'être candidat, même d'y penser. – Rien ne l'empêche, parce que la limitation d'âge a sauté et donc officiellement, le président peut être encore candidat. – Complètement, mais comment il va l'être ? Les Djiboutiens, il faudra qu'ils marchent sur les Djiboutiens. – Pourquoi ? – Parce qu'ils sont là, ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus de ne pas pouvoir recupérer, reconstruire le pays. – Non, vous, vous n'en voulez pas, mais tous les Djiboutiens ne disent pas qu'ils n'en veulent plus. – Les Djiboutiens qui ont été achetés, comme tout de là vous disiez, ne sont pas nombreux, puisqu'ils sont tellement gourmands qu'il n'y aura pas assez d'argent pour acheter tout le monde, heureusement. Mais les Djiboutiens, le plus grand nombre de Djiboutiens sont tous dans la rue, seront dans la rue. Actuellement, il n'y a pas de grande manifestation à Djibouti par la peur de la répression. Parce que cette répression aussi existe pour empêcher la rue de s'exprimer. Mais à force d'avoir peur, nous le voyons en Algérie, on n'a plus peur. La peur finit par tomber. – Vous pensez que ce qui se passe en Algérie pourrait donner des idées ? – Ah oui, pas seulement en Algérie, mais au Soudan, voisin, en Éthiopie, voisine. Le Yémen n'est pas un exemple, malheureusement, pour l'instant. Mais quand même, la population, quand elle se prend en charge, elle peut faire des sacrifices. – Vous rêvez d'un scénario comme par exemple au Soudan ? Vous rêvez que des Djiboutiens se lèvent, comme cela se passe par exemple au Soudan ? – Cela peut arriver de façon imprévisible. Là, pendant que nous parlons, ça peut avoir commencé. Comme ça peut commencer dans un an. Comme ça peut commencer dans deux mois. Ça, c'est une dimension… – C'est votre rêve secret, c'est un an ? – C'est un travail. Ça fait partie des projets, des stratégies pour que les Djiboutiens prennent conscience encore davantage et prennent le risque d'aller dans la rue et de faire face à la répression. Ça, évidemment, c'est la stratégie de l'opposition pour que Omar Gelde comprenne que sa répression a touché à sa fin et qu'il n'y a plus de résultats malgré la répression. – Vous me disiez avant le début de cette émission que dans votre pays en ce moment, il y a encore des gens en prison et des innocents. – Tout à fait. – Des prisonniers politiques, vous disiez. – Politiques, puisque certains ont été arrêtés. J'ai pris la liste ici, ce serait bien de connaître leur nom parce qu'il y a des prisonniers, des jeunes prisonniers. Alors, six jeunes prisonniers à Djibouti, donc ça serait bon que tout le monde soit au courant pour qu'on puisse ne pas les oublier. Abdissalam Ismail, membre du RAD, a été arrêté depuis octobre 2018. Liban Abdurrahman, membre du MRD, pareil, octobre 2018. Nous avons Abdurrahman Yassine, du modèle qui lui a été arrêté en mars 2019, récemment. – Encore, Kamal Adin Moussa a été arrêté le 4 mars, pareil pour Ousmane Omar qui a été arrêté aussi le 4 mars. Donc nous avons, c'est six jeunes, et puis j'ai oublié, Aïbé Issez qui a été arrêté le 6 mars aussi. Donc, quatre jeunes arrêtés, six jeunes arrêtés, je veux dire. Ensuite, il y a deux notables qui ont été arrêtés, M. Abdurrahman Moussa et Omar Roublé, ces deux notables ont été arrêtés parce que, dans leur entourage, ils expliquaient que l'affaire de Boudreau ne doit pas rester impunie et que ce n'est pas possible, ce n'est pas normal que Boudreau, on n'ait pas indemnisé les victimes de Boudreau. Voilà, le massacre qu'il y a eu le 20 à 21 ans 2015, dans le nord de Balbala. – Oui, et donc, toutes ces personnes-là sont en prison, est-ce qu'elles ont été jugées ? – Elles n'ont pas été jugées, c'est ça qui est le plus grave, puisque même si le jugement pourrait être contesté, elles n'ont pas été jugées, on ne sait pas pourquoi elles sont là. Simplement, c'est en attente. Certains ne sont pas en prison, certains sont dans le commissariat seulement, d'autres sont en prison, mais il n'y a plus de jugement pour l'instant. Donc ça, c'est important que ces noms-là soient entendus et ne pas oubliés par les Djiboutiens, mais aussi par la Commission internationale, à laquelle nous faisons appel pour ne pas les oublier et pour maintenir la pression sur ce gouvernement. – Makiou Medgaba, merci. – Merci. – Représentant de l'USN en France, la principale plateforme de l'opposition djiboutienne qui tente aujourd'hui de revenir sur le devant de la scène, vous représentez aussi l'ARD en Europe, l'Alliance républicaine pour le développement. Merci d'être venu partager avec nous dans l'entretien du jour l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui et l'opposition djiboutienne se retrouve aujourd'hui vis-à-vis du pouvoir du président Ismaël Omar Ghele. Merci infiniment. – C'est moi que vous remercie. – Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite du programme, évidemment sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada